Le prince et la princesse de Galles sont à la tête d'un certain nombre d'organisations caritatives et de causes qui les passionnent, mais ont réduit le nombre de mécénats dont ils s'occupent ces dernières années. Le prince et la princesse de Galles devront peut-être repenser leur nouvelle approche moderne de la vie royale car ils ne pourront peut-être pas s'y tenir, a averti un expert royal. En tant que membres les plus âgés de la famille royale, William et Kate ont choisi une poignée d'organismes de bienfaisance et de causes qui les passionnent, notamment la santé mentale, le changement climatique et l'apprentissage précoce, au lieu d'élargir le filet et de s'occuper de dizaines, voire de centaines de causes. En 2020, le prince William a annoncé le prix Horsuchot qui vise à lutter contre le changement climatique. Un an plus tard, en juin 2021, Kate a lancé le Royal Foundation Center for Early Childhood. Mais la commentatrice royale Jenny Bond se demande combien de temps le couple pourra continuer à se concentrer sur une poignée de problèmes. S'adressant à Oké, Madame Bond s'est inquiétée de la durée pendant laquelle la princesse pourrait être dans une telle demande énorme. Elle a déclaré, je pense que Catherine et William ont adopté ce point de vue auquel ils ne pourront peut-être pas s'en tenir, si est-il à dire avoir beaucoup moins de parrainages et faire une différence dans ce qu'ils soutiennent. Pour Catherine, nous parlons de santé mentale, d'apprentissage précoce, d'intimidation et de dépendance, donc je ne sais pas si elle sera en mesure de poursuivre cela car il y a une telle demande pour les patronages royaux et en tant que future reine, elle va être très demandée. Ces dernières semaines, la princesse de Galles a été vue à de nombreuses reprises alors qu'elle marquait certaines des œuvres caritatives qui lui tenaient à cœur.